Bonjour à tous je suis Judas et je vous souhaite la bienvenue à votre nouvelle émission culinaire à table cette émission a pour but de vous faire voyager au travers de la nourriture chaque semaine un épisode différent et chaque semaine une recette emblématique d'un pays différent si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas liker la page abonnez vous et surtout partager pour ce premier voyage ensemble c'est dans les douceurs de la méditerranée que je vous emmène on part en italie pour une recette de carbonara les carbonara original sans crème cette recette très rapide à faire avec très peu d'ingrédients peut paraître simple par contre elle requiert un tout petit peu de technique je vous montre comment on fait ça tout de suite pour réaliser cette délicieuse recette de carbonara il nous faudra 200 g de pancetta 2 oeufs 100 g de parmesan et 100 g de pecorino sans oublier évidemment les pâtes pour le fromage donc 100 g de pecorino et 100 g de parmesan on peut évidemment utiliser l'un ou l'autre au choix moi je préfère les deux ça ramène un petit peu plus de profondeur et de caractère à notre plat tout ce petit monde va passer à la râpe ensuite dans un saladier on vient casser nos deux oeufs et d'un et de deux on les bat jusqu'à avoir une texture bien lisse et on incorpore les trois quarts de notre fromage fraîchement râpé quelques tours de moulin à poivre non 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 beaucoup 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 de poivre vous allez voir ça va faire toute la différence une fois que tout ce petit monde est bien mélangé pour avoir un appareil onctueux à souhait on passe à la découpe de notre pancetta en petits cubes alors traditionnellement les carbonara sont faites avec du guanciale c'est une charcuterie typique italienne à base de joues de porc c'est pas évident à trouver partout pour cause moi j'utilise de la pancetta mais si vous avez du mal à en trouver aussi on pourra la remplacer par du lard fumé on essaie juste d'avoir une charcuterie relativement grasse on lance notre charcuterie dans une poêle à froid sur un feu moyen sans matière grasse vous voyez ce délicieux gras qui va être rendu par notre pancetta elle va venir la dorer une fois bien doré on réserve tout ça en conservant une partie du gras la pancetta sera incorporée dans notre mélange d'oeufs et de fromage avec l'équivalent de deux cuillères à soupe de notre gras évidemment vous n'avez pas d'image de tout ça faute d'un problème technique j'ai bel et bien oublié de filmer ce passage hashtag bouler sur ce c'est le moment de lancer les pâtes évidemment on part sur une cuisson al dente on suivra les instructions inscrites sur le paquet où on les goûte au fur et à mesure jusqu'à avoir une pâte relativement ferme sous la dent une fois les pâtes à consistance idéale c'est là le moment crucial de la recette on incorpore directement nos pâtes dans notre mélange oeuf fromage charcuterie en essayant de garder un maximum d'eau de cuisson on mélange vigoureusement le tout et en fonction du niveau d'onctuosité qu'on recherche on rajoute ou non de l'eau de cuisson plus on en rajoute et plus la sauce sera liquide pour moi ici là c'est la perfection une consistance bien épaisse et bien onctueuse c'est parti dressage de notre assiette si vous préparez cette recette chez vous partager vos photos en commentaire j'ai hâte de voir ça on finit donc notre dressage avec le reste du fromage râpé et quelques tours de moulins à poivre avec cette recette vous allez obtenir l'équivalent de deux assiettes pour plus il suffira juste de multiplier les doses et voilà pour notre délicieuse recette de carbonara n'hésitez pas à me dire en commentaire où est ce que vous voulez qu'on aille pour notre prochain voyage culinaire on goûte quand même c'est un régal je vous laisse bon appétit à vous peace